Pour ce dernier temps de synthèse et de perspective aussi et surtout, le professeur Massoub qui est déjà sur scène, je cherche encore une fois les noms dans ma petite liste. Elle est professeure de psychiatrie à l'université de Saint-Étienne, chef de service au sein du CHU de Saint-Étienne, membre du conseil d'administration du groupement d'études et de prévention du suicide, le GEPS. Et puis juste après, parlerons en clôture et perspective, le docteur Édouard Lohne que vous avez vu tout au long de la journée. Et puis le professeur Emmanuel Poulet, pareil je recherche mes notes, la fiche est grande, qui est professeur de psychiatrie à l'université Lyon 1, chef de service des urgences psychiatriques de l'hôpital Édouard Heriot et du centre de prévention du suicide du centre hospitalier Levinatier. Merci. Merci Anne-Fleur. Merci aussi à tous les organisateurs pour cette journée fort réussie. Et la postvention, je pense que ce n'est pas un sujet qui a souvent été traité dans notre région. Donc on m'a demandé de faire une synthèse de la journée. Autant vous dire que j'ai écouté depuis le début attentivement tout ce qui a pu être dit. D'abord, rappeler ce qu'a dit Jean-Louis Théra, qu'une mort sur 50 a lieu par suicide, c'est-à-dire 2% de la population. La postvention, il y a eu un certain nombre de définitions qui ont été données au cours de la journée. On peut en retenir plusieurs, mais en tous les cas, dans les objectifs de la postvention, limiter la désorganisation psychique de l'entourage en le soutenant, reconstruire de façon individuelle et aussi collective tous ceux qui ont été touchés par le suicide, en renforçant leur capacité vis-à-vis de cette crise. Le nombre de personnes impactées dans les anciens ouvrages, on était toujours à 6 ou 8 personnes endeuillées par suicide pour un suicide. Donc on voit qu'aujourd'hui, dans les nouvelles recherches, on nous annonce le chiffre de 135 personnes qui sont touchées par le suicide d'une personne. Autant dire qu'il y a du travail. Les cercles concentriques des personnes touchées, je trouve que c'est intéressant. Donc ça a été dit à plusieurs reprises aussi. D'abord, les endeuillées à court terme, donc principalement, ça dépend où ça se passe, mais la famille ou les collègues proches. Les endeuillées à long terme, les personnes qui sont affectées par le suicide. Et puis, les personnes qui sont exposées à un suicide ou qui ont entendu parler d'un suicide. On a eu aussi, durant cette journée, deux témoignages très touchants de Katia Chapoutier et de Hélène Sorin. Donc deux personnes endeuillées par le suicide d'un proche. Et de ce que j'ai retenu, moi, de ces deux témoignages, qui sont toujours très intéressants pour les professionnels de santé, parce que je pense que ça nous apporte beaucoup pour aussi notre pratique professionnelle. Ce que j'ai retenu, par exemple, de Katia Chapoutier, c'est d'essayer de passer de l'effondrement au retour de la lumière. Je la cite. Elle a parlé aussi de la communauté invisible ou indicible des endeuillés, tous ceux qui n'osent rien dire ou à qui on n'ose pas parler. Et très important, ça a été dit aussi à plusieurs reprises, c'est que la parole est obligatoire. Et ce qu'on comprend au fil de la journée, c'est que c'est la parole qui soigne, en fin de compte, la possibilité donc de dégonfler cette pression émotionnelle sur l'autre, ce qui fait souffrir. Pouvoir prononcer le nom de celui qui est décédé et donc réhumaniser la personne qui a disparu, mais aussi réhumaniser la personne qui est endeuillée par suicide et l'aider à retrouver des émotions positives. Donc, Mme Sorin a parlé de bouée. Je trouve que l'image de la bouée, elle est très intéressante. Ça nous empêche de couler, en principe, quand on ne sait pas trop nager. Et dans ces bouées, il peut y avoir la famille, il peut y avoir le travail, les collègues de travail. Il peut y avoir aussi les professionnels de santé, médecins généralistes, psychologues, psychiatres. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à ces endeuillés par suicide une aide psychologique, voire psychiatrique. Et donc, ce qui a été mis en avant dans les sentiments qui sont retrouvés par toutes ces personnes endeuillées quand elles se retrouvent soit dans des entretiens individuels, soit dans du groupe, on retrouve ça à plusieurs reprises. Donc, la culpabilité, culpabilité de rien avoir vu, passé, la colère contre soi, la colère contre les autres, contre les institutions, contre l'hôpital qui n'a pas pu empêcher le suicide. La honte aussi, et ne pas pouvoir dire que dans notre famille, un enfant, un conjoint s'est suicidé, avec toute la stigmatisation qu'il y a autour, c'est, oui, qu'est-ce qui se passe dans cette famille pour que quelqu'un se soit suicidé. Et donc, pour ces personnes, la quête de sens. Il y a eu aussi, donc, des associations de soutien à ces personnes qui nous ont expliqué leur travail, comme, donc, vivre son deuil, donc des entretiens qui peuvent être individuels, et puis aussi des groupes de parole, avec, donc, dans ces associations. Et puis, le docteur aussi, Grison Curinier, qui nous a parlé d'un exemple de groupe de soutien à ces personnes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que, je pense que c'est des groupes qui ne sont pas faciles, où il faut vraiment une grande expérience, où la parole est vraie, la parole est directe, et probablement déstabilisante pour des professionnels qui ne seraient pas habitués. a vécu un communicable, un tabou encore présent, et les effets du groupe, donc, sur la vie sociale, sur l'estime de soi, et puis sur, petit à petit, ces personnes qui vont pouvoir se mettre à élaborer au niveau psychique quelque chose qui était sidéré. Ces groupes aussi peuvent servir au maintien d'une fonction parentale, et puis prévenir la contagion psychique dont on a parlé tout à l'heure, et la capacité à reprendre vie, ce que j'ai dit tout à l'heure, à se réhumaniser. Tout en disant que l'évaluation de ces groupes peut être difficile. Donc, ce qu'a dit Jean-Louis Terra, en fin de matinée, me paraît important à redire, que la première violence, c'est certainement les souffrances endurées par ces personnes qui se sont suicidées, que le suicide n'est pas une maladie, mais un risque, et que le deuil est une tristesse, et que les réactions de ces personnes endeuillées, elles sont aussi très variables en fonction de l'attachement que la personne avait, bien sûr, avec le défunt. Le professeur Castelli de Ranzard nous a parlé des impacts, donc au pluriel, et des enjeux à la suite d'un suicide de patient. Donc, que ces impacts sont multiples, que ces impacts sont non linéaires, et sont fonction de la relation aussi, là, entretenue avec la personne décédée, le soutien reçu ou non par les professionnels qui sont au courant et qui ont pu retrouver le corps. Ces professionnels ont-ils eu une formation ou pas ? Et puis aussi certains caractères sociodémographiques. En résumé, ce qu'elle nous dit, et qui est important pour nous, c'est que les professionnels les plus impactés, ce sont ceux qui sont les plus proches de la personne, ce sont ceux qui sont les moins formés, ce sont ceux qui auront reçu le moins de soutien, tout en nous disant qu'on peut avoir même un minimum de soutien, et c'est toujours mieux que rien. Ensuite, une présentation sur l'impact des suicides chez les internes de psychiatrie. Donc, moi, j'ai retenu que c'était principalement des internes qui étaient en début d'internat. Alors, après, on n'avait pas le nombre de répondants sur le nombre total d'internes de psychiatrie, mais que dans ceux qui avaient répondu en tous les cas, il y en avait 49% qui avaient été exposés à un suicide, d'un patient qu'ils ont dû suivre ou pas suivre, mais bon, peut-être sur des gardes aussi. 63% avec des patients qui avaient fait des tentatives de suicide graves. Et je suis assez d'accord avec Édouard Lohne, 25%. Donc, un quart de ces internes n'avaient reçu aucun soutien. Peut-être ajouter que les personnels qui sont quand même en première ligne par rapport au suicide des patients, ce sont quand même, à l'hôpital, ce sont quand même les infirmiers qui trouvent les corps, qui appellent ensuite le médecin. Donc, nous, en général, on arrive plutôt en deuxième ligne, rapidement, mais en deuxième ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude ? Que ces internes de psychiatrie peuvent présenter une crise identitaire professionnelle et personnelle. Il y a la réaction suite au passage à l'acte du patient. Il y a aussi toute la difficulté de l'annonce à la famille. Et il a été beaucoup insisté sur l'importance de la hiérarchie. J'ose espérer, mais peut-être qu'effectivement, je suis un peu naïve, mais qu'on ne laisse jamais un interne seul face à une famille. Enfin, j'espère, mais bon. Que la hiérarchie, les seniors, le chef de service, se doivent de prendre en main la situation pour aussi protéger l'interne qui ne peut pas se retrouver tout seul sur ce type de situation. Et bien sûr, l'intérêt de temps dédié par la suite au sein de l'institution. Sur la postvention en milieu institutionnel, on a eu un cas clinique du centre de prévention du suicide, du Vinatier, avec M. Chalencon, qui nous explique comment on peut travailler là-dessus. Charles-Edouard Notre-Dame, aussi sur le rôle d'institution. Aussi, Pierre Grand-Genèvre, aussi sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, il rejoint ce que le docteur Garcier a présenté. Alors certes, ce n'est pas au niveau de l'hôpital, c'est au niveau des entreprises, mais en gros, c'est anticiper ce type de situation et qu'il faut avoir une équipe de crise. Ça a été appelé aussi comité de coordination, mais en fait, pouvoir se préparer à la désorganisation qui s'installe au moment de ce suicide. Et ensuite, il nous a été expliqué comment travailler le jour de l'urgence et puis ensuite, dans les jours qui suivent, voire les mois qui suivent, au sein de l'institution. Et donc, pour terminer, le docteur Garcier, qui était médecin du travail à EDF, qui nous a expliqué, vu du côté de l'entreprise, enfin d'une grosse entreprise, comment on se prépare à un événement traumatique grave. Donc, ce qui a repris aussi ce qui avait été dit auparavant. Ce qui est nouveau, donc, ce qui a été dit dans cette dernière intervention, c'est bien sûr prévenir le CHSCT, prévenir les organisations syndicales, colliger tous les documents qui peuvent être utiles ensuite, si une enquête est faite. Et très précieux aussi, donc, toutes les diapositives sur comment annoncer de façon fiable, brève et précise. Ça m'a fait penser un peu au moment des attentats, procureur de la République de Paris, qui présente de façon très précise et très synthétique ce qui est dit pour... parce que toutes ces questions, elles viennent à un moment donné. Donc, autant le dire précisément de suite, sans forcément s'étaler sur des choses qui pourraient prêter à discussion par la suite. Donc, en résumé, sur ce type d'événement, on est sur un événement qui est complexe, pour lequel l'institution doit réagir de façon rapide, tout en ayant, si possible, anticipé ce type d'événement. Et que... Je reprends la conclusion du docteur Garcier, ne jamais laisser seul un collègue en difficulté qui a été repéré, quel que soit l'endroit où on travaille, tout en sachant que ce n'est pas toujours aussi facile que cela de pouvoir approcher, de pouvoir faire en sorte que ce collègue accepte de l'aide. Donc, merci encore une fois aux organisateurs et je passe la parole au professeur Poulet. Merci Catherine. Merci à tous d'abord. Je tiens à m'associer aux précédents intervenants pour dire à quel point j'ai été impressionné par le nombre que vous êtes ici. Et venant de plein d'horizons différents et tous concernés par la même question, et c'est d'organiser et de mieux gérer des situations qui sont dramatiques, et de gérer l'avant et l'après. C'est ce que je retiendrai quand même parce qu'on parle de postvention. Mais en fait, la question de la postvention, c'est l'avant aussi et c'est l'après. Et on voit quand même que si la France est en retard, on a le sentiment quand même, et à la fin de cette journée, que ce retard, on est en train de le rattraper. Ce qui ouvre des perspectives. Mais il y a toute une réflexion qui est ouverte depuis 2000, avec l'Observatoire aussi national du suicide un peu plus tard, avec toute cette réflexion territoriale, avec le plan santé qui est porté par notre ministre de tutelle, Agnès Buzyn, et les dispositifs qui sont en train de se développer, je ne reviendrai pas sur Papaguenot, je parlerai d'autres dispositifs, mais qui vont dans le bon sens pour que la France rattrape ce retard. Il y a une recherche aussi qui se développe, grâce au GEPS, mais aussi grâce à la dynamique de toutes les équipes universitaires ou non-universitaires qui participent à cette question, en lien avec les acteurs du terrain, en lien avec les associations, en lien aussi avec les familles, parce qu'il y a aussi des travaux de recherche, notamment d'études qualitatives, qui sont à faire avec les acteurs, mais aussi avec les personnes impactées, qui sont, on le voit, sur des cercles concentriques extrêmement nombreux. Juste pour venir sur cette journée, cette journée n'aurait pas eu lieu sans une collaboration extrêmement constructive, et je remercie tous les acteurs entre l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et l'hôpital du Vinatier. A ce titre-là, je tiens à remercier le comité d'organisation qui a beaucoup travaillé, Amandine Bateau, qui a tenu le temps au fur et à mesure et qui a fait un travail énorme, et dont j'attends le prochain panneau, m'annonçant les cinq dernières minutes, mais aussi Anne-Fleur Pérez pour toute cette organisation et ses interventions. Benoît Chalencon, au-delà de sa communication, mais pour son implication dans le développement du travail et de la diffusion des connaissances sur la dimension de la prévention du suicide, parce que c'est vraiment important. Juliette Grison-Curinier, avec lequel les ponts se font à nouveau vers Anne, mais se font aussi à travers la prévention du suicide. Et bien sûr, Édouard Lourdes, mais je lui passerai la parole pour conclure. Et enfin, je tiens aussi à remercier l'ensemble de l'équipe du centre de prévention du suicide et qui ont donné la main aujourd'hui, et particulièrement Yamina, la gars, je ne sais pas où elle est, mais qui a géré toutes les inscriptions au fur et à mesure. Concernant les perspectives, je rebondis en fait sur l'intervention initiale lors de l'ouverture de Chantal Manoni. Nous avons la chance sur la région Rhône-Alpes d'avoir un soutien et une aide importante au niveau de l'ARS en sa personne, puisqu'elle nous aide à porter des projets. Elle s'inscrit dans des collaborations, et c'est très très important. Et elle porte des dimensions nationales vers le niveau régional. Et si on parle de perspectives, en fait, on est vraiment dans la question d'une approche, enfin, d'un développement multimodal de projets. Alors ça s'est fait jour avec le développement de l'observatoire régional du suicide, d'un copil aussi, d'autres copils sur la région qui nous permettent de regarder les chiffres, de comprendre les choses, de mieux connaître la question de la dimension de la prévention du suicide. C'est un dispositif de formation qui, dans les suites de l'important dispositif de formation qu'avait développé avec d'énormes qualités et que nous avons tous utilisé, Jean-Louis Théra, va se développer avec, on en a entendu parler, la formation des sentinelles. Je ne reviendrai pas sur le détail de cette formation qui va toucher différents niveaux, mais les sentinelles, dont on a parlé en fin d'après-midi, est une cible importante. importante, elle ne pourra se faire au sein de la communauté, au sein des institutions, qu'à condition qu'il y ait du répondant derrière, parce qu'on sait aussi que la difficulté, ce n'est pas de repérer, c'est aussi de savoir vers qui orienter et que derrière, il y a de la réactivité. J'ai entendu à plusieurs reprises des remarques et des inquiétudes quant au délai de réponse, quant à la réactivité, quant à un certain manque de connaissances de certains acteurs de terrain, mais on y travaille. Et je dois avouer qu'en ayant travaillé dans d'autres environnements, je n'étais pas aussi sensibilisé à cette question-là. Et donc, on voit maintenant, quand on travaille avec les plus jeunes, qu'eux le sont, et que les mythes, qui étaient assez forts, on le voit, sont moins forts chez cette population. Donc, il va falloir qu'on continue à avancer. Dans ces perspectives de formation, une initiative locale, mais qui se généralise, vous savez, la question de la sensibilisation du public et des personnes qui sont impliquées sont importantes. sur Lyon, nous nous sommes intéressés à la question des étudiants et nous avons développé en deuxième année, pour les deuxièmes années, un plan de brevet de secourisme en santé mentale pour les sensibiliser, notamment à repérer et à pouvoir communiquer et orienter les personnes en crise suicidaire. On pense l'élargir à tous les étudiants parce que c'est une cible importante. Je pense aussi, mais ça, c'est Christophe Debiens qui me l'a suggéré, mais je crois qu'il a tout à fait raison pour les internes. Au-delà du projet Impact Pro que l'on veut développer pour les internes de psychiatrie, il faut qu'on renforce la formation au premier secours pour les internes parce qu'on est tous bien impuissants pour faire les premiers gestes et vraiment, et c'est ressorti d'ailleurs de l'étude qualitative, il faut quand même qu'on pense avant tout qu'on est médecin et pas uniquement praticien de la santé mentale et qu'on sache faire ses premiers gestes parce que ça va avoir un impact sur nous si on y va en disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Ce qui nous a tous à un moment traversé l'esprit, je pense. Enfin, dans ce cadre-là et dans ce dispositif multimodal, je reviendrai sur la question de Papaguenot. Localement, nous avons eu des contacts avec deux écoles de journalisme. Nous continuons chaque année à le faire et il y a bien sûr la veille avec l'aide de Nathalie Powell sur ce domaine, mais ça fonctionne aussi sur la région Rhône-Alpes. et le dernier point de ces perspectives, c'est le renforcement des réseaux de proximité, l'aide aux associations. Ça se fait aussi dans une période où les planètes sont en train de s'aligner. Je vous parlais du plan de prévention, mais il y a aussi les plans territoriaux de santé mentaux, les CPT, donc les collaborations entre les différents établissements, et toute une dynamique qui va peut-être permettre la transformation, on l'espère, en tout cas une mutation, une maturation de la psychiatrie pour qu'on puisse appliquer des pratiques qui sont cohérentes avec les données des connaissances et rattraper l'énorme retard qu'on a dans certaines dimensions malgré tous les efforts qui sont faits depuis des années. Voilà, je vous remercie. Et pour conclure sur la question de la prévention, j'ai le plaisir de repasser la parole à Édouard, avec qui j'ai le plaisir de travailler tous les jours et avec lequel je pense que je vais continuer à collaborer pendant un certain temps. Merci à tous ceux qui sont restés. Pour finir, j'ai préparé 75 diapos assez rapidement. Je pense que vous êtes fatigués, vous n'en pouvez plus. Moi non plus. Il y a eu des moments chargés en émotions, c'est quand même une thématique qui est lourde, mais l'idée de cette journée, c'était de dire que justement, au-delà de la lourdeur qu'il peut y avoir, parce que c'est un impact fort, on l'a vu pour des proches, pour des familles, pour des professionnels, pour toute une communauté, c'est de dire justement, et j'espère que c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est de donner de l'espoir, c'est de donner de l'espoir, dire qu'au moment où on pense qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là qu'il y a finalement tout à faire et que le message clé, c'est ça, et on revient à Edwin Schneidman de ce matin, c'est que la postvention, c'est de la prévention. Vous voyez ce cercle qu'on a mis tout à l'heure, c'est que justement, quand il y a eu un suicide, on peut commencer à faire plein de choses. Et on a vu aujourd'hui tout ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de l'impact sur les enfants, on n'a pas parlé de l'impact sur la famille, on a pu parler d'encore plein de thématiques, il faudra faire d'autres journées, il va falloir nous aider, parce que c'est un peu fatigant à organiser, mais vous étiez nombreux, donc ça veut dire que vous êtes prêts à le faire. Et l'idée c'est de partir aujourd'hui avec des idées, je pense qu'il y en a déjà plein qui existent, et qu'ensemble on puisse construire des idées, on va travailler effectivement avec l'ARS, on va travailler en lien entre les différents hôpitaux, on va travailler au national, à l'international aussi, il y a des choses qui se font, et je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce cercle de la postvention qui est une prévention, et il y a une petite flèche qui dit Loss Team, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les Loss Team qui existent aux Etats-Unis, les Loss Team, ça veut dire Local Outreach Team for Suicide Survivor, c'est des équipes mobiles de postvention, il y en a dans la majorité des Etats-Unis aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent être des bénévoles, qui ne sont pas forcément des médecins, qui ne sont pas forcément des professionnels de la santé, mais c'est des équipes mobiles qui ont pour vocation d'aller vers, aller vers les personnes en souffrance, aller à leur rencontre et leur proposer une aide, proposer une aide, on a vu que ce n'était pas facile de pouvoir aller trouver de l'aide, là c'est des gens qui vont aller proposer, je me tourne à Madame Manoni, on l'a applaudi et on a envie de continuer à l'applaudir, mais voilà, l'idée c'est des petites choses comme ça, il y a déjà plein de choses qui existent, on le sait, mais c'est de colliger, il y a ce terme qui est venu tout à l'heure, de colliger les bonnes volontés, je crois que si vous êtes restés jusqu'au bout ce soir, et même ceux qui ont dû partir avant, c'est qu'à des bonnes volontés, c'est qu'on puisse s'appuyer dessus, et qu'on puisse partir, je vais m'arrêter parce que je sais que vous êtes très fatigués, et qu'on puisse partir avec de l'espoir, et plein de bonnes idées pour la suite. Merci à tous, et à bientôt. Juste, avant que vous ne partiez, mon attention est à switcher, il y a un point important dans le programme, c'est le programme Vigilance, je pense que vous le connaissez peut-être, mais en tout cas on y travaille, on a la chance d'avoir Guillaume Béva qui est ici, c'est un programme qui est en train d'être déployé sur l'ensemble du territoire, et au niveau de la région, quatre centres, Clermont, Saint-Etienne, Grenoble et Lyon, sont en train de mettre en oeuvre le déploiement de ce dispositif, c'est un dispositif en fait de recontact, de maintien du lien, de patients suicidants qui sont passés dans des services d'urgence, l'idée étant de pouvoir garder ce lien, les contacter par téléphone, être et former aussi les urgentistes et tous les acteurs, et donc ça c'est démarré, on a eu une réunion hier, et clairement ça se met en oeuvre là en 2019, alors le territoire aura est très grand, donc on en a pour un petit moment, mais déjà on va commencer à essayer d'avancer pas à pas pour incrémenter ce dispositif sur l'ensemble de la région. Merci à tous. Applaudissements